bonjour à tous soyez les bienvenus je suis ravie de vous accueillir au nom de la fondation pour les générations futures c'est aujourd'hui le cinquième et avant dernier déjà webinaire autour des era awards 2021 et vous le savez on va échanger ce matin autour des travaux qui ont été primés dans le cadre du era award en finances soutenable et responsable d'ailleurs vous le voyez le titre de ce webinaire c'est institutions et outils au service d'une finance soutenable et responsable on a un partenaire pour ce prix c'est financité qui est une asbl qui se bat depuis plus de 25 ans déjà pour une utilisation responsable et solidaire de l'argent afin de contribuer à une société qui soit plus juste et plus humaine merci à vous pour votre soutien alors tous les jeunes diplômés que vous allez entendre ce matin se sont distingués par leur approche systémique du développement soutenable ce développement soutenable qui est la raison d'être de la fondation pour les générations futures elle est persuadée qu'on peut offrir encore un monde habitable à nos enfants à condition et bien d'adopter systématiquement cette vision cette démarche à 360 degrés qui inclut quatre dimensions sociales environnementales économiques et participatives alors avant d'entrer dans le vif du sujet j'ai quelques petites informations techniques pour vous je vais demander à toutes les personnes qui n'interviennent pas de bien vouloir couper leur caméra et leur micro je pense que ce sera plus simple et plus fluide il y a des fonctionnalités qu'on va voir ensemble si vous regardez dans le bas de votre écran vous avez les participants donc vous pouvez voir qui participe à la réunion retrouvez peut-être quelqu'un que vous connaissez l'onglet conversé qu'on va utiliser pour tous les échanges toutes vos questions opprimées donc vous avez un petit moment de questions réponses après chaque présentation de travail vous avez aussi le petit onglet réaction et là selon la version zoom que vous utilisez vous avez plus ou moins d'émoticônes si jamais vous avez envie de réagir pendant les présentations c'est évidemment possible je vous conseille aussi de regarder en haut à droite de votre écran vous avez un affichage intervenant ça vous évitera d'avoir en permanence toutes les vignettes avec les noms de tous les participants je pense que ce sera beaucoup plus convivial alors on est ensemble pour découvrir ou redécouvrir trois travaux ce matin donc chaque primaire va présenter son travail pendant trois minutes environ ensuite je donnerai la parole à la promotrice ou au promoteur du mémoire et ensuite au président du jury en finance soutenable et responsable qui est ce matin Luc Van Lidekerk voilà je vous présenterai tout le monde convenablement en temps voulu quelques petites infos encore mais oui sur ce des questions réponses évidemment donc on va utiliser le petit onglet conversé donc vous le voyez vous pouvez choisir de parler à tout le monde ou à une personne en particulier et évidemment pour les moments d'échange et de questions réponses vous envoyez bien vos questions à tout le monde comme ça on peut en profiter et c'est moi qui relayerai vos questions auprès des primaires bon je pense que pour les questions techniques vous savez tout si vous avez le moindre souci il ya une assistante qui est à votre disposition vous la reconnaissez à son nom fgf assistante technique c'est chloé qui est là pour vous ce matin donc s'il ya quoi que ce soit qui ne fonctionne pas de votre côté eh bien n'hésitez pas à lui envoyer un petit message mais en privé bien évidemment si tout est clair et je l'espère on va commencer avec maximilien de loa bonjour maximilien c'est toi qui a l'honneur d'ouvrir le webinaire ce matin alors tu as présenté ton mémoire de master en ingénieur de gestion à la slm la louvain school of management de l'uc louvain c'était en juin 2020 et son titre c'est bon en français comment surmonter les barrières financières à la participation de l'europe à un réseau électrique mondial et tu travailles actuellement maximilien chez syndic for you qui est une start-up qui s'occupe de la gestion d'immeubles en copropriété tu as eu comme promotrice sabine denis qui est professeur à la lsm de l'uc louvain et auteur du livre value entreprendre pour la société profit pour un bien-être durable maximilien c'est à toi merci beaucoup caroline bonjour à tous et merci pour la petite introduction donc j'aimerais commencer par mettre en avant certains problèmes pour l'implantation massive du renouvelable en belgique il ya pas mal de problèmes qui se posent actuellement notamment le fait qu'il y ait vraiment peu d'endroits encore adéquats qui soient disponibles pour l'implantation du renouvelable lorsque c'est possible et bien ça demande un usage territorial qui est assez extensif et le fait d'avoir des énergies renouvelables ce sont des énergies qui sont intermittentes et volatiles et donc qui mettent à mal la stabilité du réseau et alors notamment le dernier problème c'est que il y a un décalage entre le moment où l'énergie est produite et le moment où l'énergie est consommée et donc il ya un énorme besoin au niveau du stockage d'électricité ce niveau là que ce soit donc le décalage journalier ou le décalage saisonnier et donc face à ces problèmes il y a un certain nombre d'experts qui ont mis en avant un projet qui est assez ambitieux qui serait d'avoir un réseau mondial d'électricité donc qui pourrait répondre à tous ces problèmes notamment en ayant accès à des zones où les énergies renouvelables sont abondantes et d'avoir donc un plus grand réseau ce qui permet de résoudre le problème de la stabilité et enfin donc d'avoir également l'électricité qui serait envoyée directement là où elle a besoin d'être consommée en temps réel alors du coup le but de mon mémoire face à ce projet assez technique c'était de trouver les freins au financement d'un tel réseau et aussi donc les solutions pour résoudre ces freins et du coup j'ai eu un focus qui était plutôt axé sur l'europe parce que l'europe c'est un point de départ stratégique pour ce projet là dans le sens où l'europe est déjà fortement interconnecté au niveau du réseau électrique et aussi dans le sens de du green deal européen donc qui est un petit peu le cadre dans lequel ce projet pourrait aussi s'implémenter et du coup au niveau de ma méthodologie bien j'ai fait une recherche de littérature pour voir un petit peu ce qui avait déjà été étudié à ce niveau là et j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer des experts du secteur et du coup au niveau des résultats j'en suis arrivé à trouver neuf freins principaux et cinq solutions à ces freins donc au niveau des des problèmes liés au financement du réseau mondial ce sera un petit peu long de tous les expliquer ici donc je proposais d'en présenter de présenter un frein une solution donc un frein majeur c'est le problème lié au fait que au niveau du réseau et bien le les revenus s'effritent au fur et à mesure que le réseau va être interconnecté puisque les prix vont converger et donc le revenu en fait dépend justement de cette différence de prix au niveau de l'échange électricité et une solution ce serait notamment de si on veut un petit peu d'élargir le projet européen d'intérêt commun qui permet pour l'instant de voir l'accomplissement de certains projets qui n'ont pas de revenus et de profits qui ne génèrent pas de profits en fait sur le court terme et donc de pouvoir dépendre de subsides pour faire passer des projets qui ont un intérêt bénéfique commun européen et donc ce serait l'idée d'avoir ce projet qui est étendu sur un sur sur une base mondiale si vous voulez donc voilà pour pour mon mémoire merci beaucoup maximilien alors je le répète il y aura un petit moment de questions réponses avec maximilien dans quelques minutes donc n'hésitez pas déjà à poser vos questions dans le fil de la conversation je vais donner la parole à ta promotrice sabine de nuit quel a été l'apport scientifique et sociétal du mémoire de maximilien et bonjour parce que c'est vrai que nous on s'est vu avant mais ce n'est pas le cas tout le monde bonjour à tous bah vous maximilien avec quand il est arrivé avec sa son mémoire sur un réseau mondial d'électricité je me suis dit oulala sujet gigantesque comment est-ce qu'on va y arriver comment est-ce qu'on va essayer de d'approcher ça mais il a fait preuve de beaucoup de persévérance et d'ingéniosité parce que il sait il s'est adressé la plupart des recherches scientifiques sont sur les aspects techniques d'un tel réseau à échelle internationale mondiale des panneaux solaires en en afrique l'eau en europe enfin bref tous interconnectés tout ça comment est-ce qu'on fait alors que maximilien a pris une approche très holistique en disant voilà il ya certes les aspects techniques mais il ya également d'autres facteurs qui vont faire que ça marche ou que ça ne marche pas et donc c'est cette approche très large qui contient tant les aspects effectivement financiers mais aussi les aspects politiques les aspects intersectoriels toutes ces choses sont intimement liées quand il y en a une qui marche pas l'autre ne marche pas non plus et donc c'est son approche holistique surtout que je trouve qui est une contribution à ce sujet qui n'est quand même pas petit et qui est assez général mais important si nous voulons décarboniser l'énergie comment est-ce qu'on peut s'assurer que la demande à échelle mondiale puisse être assumée merci merci beaucoup sabine denis je vais accueillir à présent le président du jury en finances soutenable et responsable c'est luc van lee de kerck bonjour bonjour tout le monde vous êtes oui je vais vous présenter en deux petits mots vous êtes professeur à l'université d'anvers c'est à la caillou leven où vous êtes responsable pour le basf deloitte ilia chair on sustainability évidemment luc van lee de kerck on a envie d'avoir l'avis du jury par rapport à ce mémoire de maximilien c'est à dire on a très apprécié donc comme sabine a déjà indiqué l'approche holistique mais c'est disons utopique aussi donc j'adore donc pourquoi pas donc s'il y a quelque chose qu'on peut se transporter aisément c'est l'électricité ça va tellement vite donc et là naturellement il a raison il faut pas regarder dans l'enjeu électrique en belgique c'est ridicule les belgiques c'était tellement petit donc il faut regarder beaucoup plus loin et donc si on lit ses mémoires on se met volontiers dans le pot d'un financeur qui aimerait contribuer à faire évoluer la construction d'un réseau mondial pourquoi pas pourquoi pas et donc c'est osé c'est bien fait c'est très lisable donc dans ce sens là on a on a vraiment apprécié merci beaucoup on se retrouve évidemment un petit peu plus tard alors n'hésitez pas à poser vos questions maximilien on le disait tu travailles aujourd'hui dans une start-up est-ce que tu n'as pas eu envie de travailler à la suite de ce mémoire et à de la concrétisation c'est une bonne question je j'ai eu envie de peut-être passer aussi un petit peu autre chose parce que je suis je suis quelqu'un qui a qui a beaucoup d'intérêt donc évidemment tout ce qui est environnement durabilité c'est ça fait partie de mes endroits et puis là j'ai eu plutôt envie de découvrir un petit peu autre chose après avoir passé tellement de temps sur le sujet je me suis dit que c'était une occasion de un petit peu diversifier mes horizons quitte à pourquoi pas plus tard revenir à ça c'est vrai que c'est toujours possible alors première question pour toi on voit deux mouvements divergents une interconnexion accrue au niveau mondial mais aussi un développement de l'aspect plus local est-ce que ces deux mouvements sont opposés complémentaires et si oui comment oui donc ça c'est notamment vraiment quelque chose que j'ai vu comme un des risques dans mon mémoire donc d'avoir d'un côté cette tendance d'avoir de plus en plus de communautés locales d'énergie qui font en sorte que bien des interconnexions pourraient à ce moment là être un petit peu caduques entre guillemets moi je pense que c'est c'est en effet un petit peu une menace mais la complémentarité je pense peut s'y retrouver aussi parce que de nouveau ces communautés locales d'électricité si on se retrouve pendant quinze jours sans soleil et sans vent ce qui pourrait arriver à ce moment là on n'a plus rien pour pour se chauffer pour voilà pour manger donc je pense que d'une certaine manière il faut trouver un petit peu un équilibre entre les deux voilà effectivement alors on nous demande comment préciser comment soutenir la création de ce réseau mondial parce que ça intrigue comment soutenir la création bien il faut savoir que c'est compliqué parce que ce sont notamment surtout des décisions un petit peu dans les hauts instants décisions politiques notamment aussi avec un impact qui va se répercuter fatalement sur le consommateur puisque ce sont des des montants qui sont quand même faramineux au niveau de l'investissement et qui doivent bien sortir de quelque part donc un des un des problèmes aussi qui est mis en avant c'est le fait que on risque de payer notre électricité un petit peu plus cher en tout cas dans un premier temps pour financer le projet même si ultérieurement normalement ce projet fait en sorte que le prix moyen d'électricité pour le consommateur alpha va quand même baisser donc il y a évidemment des gens qui sont dans des pays actuellement où c'est vraiment très peu cher de consommer de l'électricité notamment en islande par exemple qui eux évidemment vont potentiellement devoir payer un petit peu plus cher donc il va falloir mettre des mécanismes en route pour que les personnes qui sont si vous voulez un petit peu lésés bien au final ne soit pas trop lésés donc voilà mais en moyenne le consommateur du coup mondial va payer moins cher sur le long terme encore une question qui arrive et comment éviter que les investisseurs se considèrent comme étant bénéficiaires privilégiés je suis pas sûr d'avoir compris la question mais notamment une idée c'était justement de faire en sorte que les personnes qui vont bénéficier d'une interconnexion notamment un pays qui est pour le moment assez fortement isolé au niveau de l'approvisionnement en électricité avec du coup des des monopoles au niveau de des fournisseurs d'électricité sur place et bien le fait d'avoir une interconnexion avec des autres pays va permettre d'avoir de l'importation d'électricité moins cher et donc on peut justement faire en sorte que ce sont ces personnes là qui vont en bénéficier qui puisse contribuer à plus grande échelle c'est notamment aussi une des solutions que que j'avais trouvé dans mon mémoire alors est ce qu'il ya des projets en cours un ou des projets en cours pour améliorer l'interconnexion des réseaux au niveau européen n'est ce pas la condition indispensable pour se tourner de manière structurelle vers les énergies renouvelables c'est ça donc en fait il faut vraiment que au niveau européen et au niveau des autres régions que le réseau soit déjà fortement interconnecté sans quoi le fait de relier aux autres continents n'aurait pas beaucoup de sens parce qu'on ne saurait pas vraiment pleinement en apprécier les les points positifs et les avantages et du coup mais un des projets qui est pour l'instant mis en avant au niveau européen c'est justement ce mécanisme des projets d'intérêt commun donc qui identifie toute une série de projets qui sont compliqués à financer pour l'instant au vu du des bénéfices qui sont un petit peu voilà qui sont qui sont compliqués parce que les bénéfices sont pas énormes au niveau de de l'échange d'électricité alors que les risques sont énormes et les investissements aussi et donc c'est justement d'avoir des subsides qui sont mis en place pour les projets qui sont identifiés comme vraiment ayant un intérêt commun au niveau européen c'est à dire pas uniquement entre pour un seul pays mais pour au moins les deux pays qui sont reliés et aussi les pays avoisinants alors une petite pensée peut-être qu'on en terminera avec ça on verra si d'autres questions arrivent ce qui est comment à l'absence d'une politique climatique internationale ambitieuse à l'existence d'un grand nombre de paradis fiscaux à l'inexistence d'un réseau mondial d'électricité c'est certainement l'absence d'une réelle gouvernance mondiale un sujet encore plus utopique mais sans doute encore plus utile au développement durable de l'humanité je pense c'était une réflexion à faire par rapport à ça tout à fait donc ça c'est encore quelque chose qui est vraiment sorti comme une évidence dans mes recherches et dans mes interviews avec avec les experts c'est que on aurait besoin de un petit peu ce qui se fait au niveau européen c'est à dire d'un d'un organisme une espèce de coupole afin de de forcer entre guillemets les pays à faire quelque chose parce que si on doit mettre d'accord plus de 200 pays pour pour arriver à ça il y aura forcément toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord et donc c'est l'idée d'avoir un petit peu comme en europe un régulateur si vous voulez global qui pourrait forcer certaines décisions donc voilà je suis tout à fait d'accord avec avec la dernière réflexion ici qui vient d'être fait alors mais il y a encore des questions est-ce qu'il ne faut pas en même temps revoir notre consommation c'est un vaste chantier nous dit-on oui oui tout à fait je pense que au niveau de tout ce qui qui se dit pour l'instant au niveau de l'électricité c'est que et au niveau de l'énergie de manière plus globale c'est que c'est très bien de de voir toute une série de de mesures pour pour aider à l'approvisionnement mais il ya tout l'autre côté donc l'aspect de l'utilisation de la consommation et donc de la demande d'électricité d'énergie qui doit également être être traité donc voilà c'est un travail qui se fait des deux côtés notamment au niveau de l'approvisionnement mais aussi au niveau de de la demande qui doit être fait et est-ce que la particularité de la belgique avec ses gouvernants à différents niveaux ne serait pas le grand frein justement à ces projets de bien commun je pense qu'en belgique le le travail qui est fait par par elia notamment et est un travail qui qui est remarquable et qui ne subit je pense pas du tout de de la gouvernance au niveau des 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 communautés des régions qui peut être fait je pense que pour l'instant tout se fait de manière fédérale et que tout est très bien fait donc à priori je pense pas que ça ça pose problème ok bon ben merci maximilien merci beaucoup merci beaucoup carly à sabine denis et luc van lidecker qu'on se retrouve évidemment dans quelques minutes on va on va poursuivre évidemment avec théo de scuter bonjour théo bonjour ah voilà tu es bien parmi nous tu es le lauréat de cette catégorie tu as présenté ton mémoire de master en ingénieur de gestion à la solvay brussels school de l'ulb et il s'intitule en français vidanger l'eau de la cale le rôle de la supervision de la bce dans la transition climatique européenne tu aujourd'hui tu vas rejoindre en juillet l'unep qui est le programme des nations unies pour l'environnement belle continuité à ce travail tu as eu comme promoteur marek udon qui est professeur à la solvay brussels school de l'ulb où il dirige des recherches liées aux problématiques éthiques et de gestion des entreprises sociales ainsi que sur le développement durable théo c'est à toi bonjour à tous merci pour l'introduction et je voulais d'abord remercier toutes les personnes de era la fondation pour les jeunes et sans futur pour le temps qu'ils ont accordé à mettre en valeur mon mémoire c'est un super super gratifiant voilà donc moi je m'appelle théo j'ai comme comme vous avez dit mon diplôme à solvay l'année passée j'ai eu mon premier stage auprès d'une ong qui s'appelle finance watch et qui travaille auprès de la commission européenne et au cours de ce stage j'ai vraiment une passion pour la banque centrale européenne la bce qui est comme son nom l'indique l'institution au centre du système financier en europe la mission de la bce qui est qui est hyper puissante et c'est ça qui me passionnait c'est d'assurer la stabilité financière pour assurer la prospérité économique et le plein emploi elle va le faire à travers deux fonctions la fonction monétaire qui est de gérer la quantité de monnaie dans l'économie pour assurer une stabilité des prix et une fonction qu'on dit prudentielle où elle va superviser les banques de très près pour assurer qu'elles sont saines de manière individuelle et de manière agrégue quand on parle de lutte contre le changement climatique et qu'on regarde la littérature il ya énormément de littérature sur ce côté monétaire sur la quantité de monnaie la gestion de la quantité de monnaie mais beaucoup moins autour de cette fonction de superviseur pour moi il ya une grande et une petite raison à ça la grande c'est que on perçoit cette fonction prudentielle comme quelque chose de très rigide qui suit des règles comptables et pas une politique monétaire qui est décidée dans les hautes instances et donc on le voit comme quelque chose qu'on ne peut pas changer et la petite raison c'est que c'est très chiant et donc du coup le débat politique ne s'y intéresse pas et c'est quelque chose dont les gens n'aiment pas parler parce qu'on n'y comprend pas grand chose et qu'on n'a pas l'impression que ça peut bouger beaucoup voilà donc c'est des choses qui sont assez ennuyeuses et c'est ça exactement qui m'a attiré parce que il n'y avait pas énormément de littérature dessus et il y a pourtant des tonnes de risques financiers qui peuvent affecter la stabilité financière et qui doivent donc être supervisés qui sont liées au climat si on pense par exemple à une vague de chaud qui détruit toutes les risières d'une province sur laquelle des tas d'entreprises comptèrent ou si on pense à une loi qui interdit un certain type de véhicule et qui met en faillite des tas de producteurs c'est des risques qui sont fondamentaux et sur lesquels la BCE n'a pas d'approche spécifique pour l'instant et moi l'intention de mon mémoire et c'est comme ça que j'ai aimé le construire c'était de le voir comme un plan d'action que je rédigeais pour offrir à la BCE les premières grandes lignes j'avais pas la prétention de rédiger tout un programme pour cette immense institution mais de rédiger les premières grandes lignes pour une vraie stratégie climatique pour la prise en compte des risques climatiques parce que si la BCE dans sa supervision prend en compte les risques climatiques elle va forcer les institutions financières qui sont les plus grosses institutions financières d'Europe environ 90% des actifs qui circulent sur les marchés financiers elle va forcer ces institutions à prendre en compte les conséquences climatiques de leurs investissements donc j'ai construit mon mémoire en faisant des propositions qui prennent en compte le contexte organisationnel politique légal qui est hyper complexe parce qu'on est en Europe qui est un système politique complètement extraterrestre et naturellement dans un champ épistémologique qui est encore très flou parce qu'on sait pas on sait pas encore tout à fait faire le lien entre les événements climatiques et les risques financiers voilà donc c'était c'était les deux les deux difficultés de mon mémoire et j'espère les avoir visiblement je les ai pas mal abordés voilà merci beaucoup merci Théo tu t'étais mis un petit chronomètre pour tes trois minutes c'est ça qu'on entendait oui quand on me lance sur mon mémoire je peux parler dix minutes donc j'ai fait un effort mais oui c'est parfait on est complètement dans les temps alors je vais donner la parole au promoteur de ton mémoire Marie Cudon qui nous a rejoint est-ce que vous êtes bien là je suis bien là ah ben voilà bonjour alors en quoi justement ce mémoire de Théo a-t-il participé à construire un monde soutenable je pense à différentes choses tout d'abord le rôle comme l'a dit déjà Théo le rôle des banques centrales est souvent négligée donc elles ont un rôle essentiel on pense évidemment à cette fonction de supervision on pense aussi récemment à toute la question des achats des actifs des actions et qui sont des sommes faramineuses en fait et donc la banque centrale en fonction des décisions qu'elle prend elle peut vraiment permettre de mener le système financier vers plus de durabilité vers la transition et je pense que ça c'est un sujet important et le mémoire de Théo est extrêmement bien documenté donc là le jury déjà de son mémoire l'avenir en avant et je pense que le jury du priérasse n'est pas trompé par rapport à ça dans le sens où il y a vraiment une liste de références très actuelle c'est très très documenté c'est quelque chose qui n'est pas qu'une réflexion théorique mais qui va vraiment dans dans la pratique merci merci beaucoup Luc van Lee de kerck en tant que président du jury vous avez fait du travail de Théo le lauréat de cette catégorie qu'est ce qui vous a particulièrement plu qu'est ce que vous aviez envie de souligner dans ce travail je crois que Marie a très bien indiqué ce qui est très disons on a on a eu l'embarras du choix cette année si donc on a vraiment eu beaucoup de bonne mémoire mais il n'y a pas eu un moment de doute c'était vraiment une décision à une limité de prendre Théo comme comme lauréat c'était très bien fait c'est d'une maturité qui est exceptionnelle pour une mémoire de master je trouve ça vraiment je n'ai jamais eu dans mon vide une mémoire de tellement de maturité donc là il n'y a pas eu de doute aller il faut compter aussi donc le sujet c'est très ça a été indiqué mais c'est très important donc à quoi bon qu'on qu'on contient tiens aller le système financier en bonne santé si cet système financier investit dans le mauvais côté donc à quoi bon donc aller les prudentiels comme comme tu as expliqué c'est pas assez donc il faut aller plus loin avec les cb il faut vraiment avoir la possibilité de guider la société de la bonne côté et de la bonne et là je trouve que en fait comme Marie a déjà indiqué il y a les une analyse très profonde comment ça marche à la banque centrale et aussi comment est ce qu'on peut mettre des pas en avant pour avoir une banque centrale qui dirige vraiment le système financier vers un bon côté donc ce sont des idées simples mais très important donc il s'agit aussi qui fait partie du board du cb donc des idées c'est très simple mais très juste et comme ça on peut vraiment changer le système et c'est ça qu'on a apprécié c'est très bien fait merci beaucoup Luc van Lee de car qu'on va passer à présent aux questions réponses théo avec une première question qui est arrivée quels sont les liens entre la BCE et la BEI déjà très actives sur le climat alors c'est donc donc de nouveau à moi je suis pas je suis pas j'ai pas une connaissance absolue du système financier en Europe et donc ma ma mon mémoire fait vraiment ce focus sur l'aspect supervision l'aspect banque européenne d'investissement c'est c'est des investissements comme dans le nom et donc c'est où va l'argent et ça c'est décidé par la fonction monétaire de la BCE et par la gouvernance européenne politique qui est orientée par les institutions européennes voilà donc après je sais pas je sais pas en dire énormément sur ce sujet parce que la BEI c'est un organisme complètement à part que je connais partiellement parce que je sais mais qu'ils investissent beaucoup beaucoup dans le climat comme vous dites mais mais voilà le lien entre la BCE et la BEI est clair c'est que les deux gèrent le système financier mais la partie supervision de la BCE est pas vraiment en lien avec la BEI voilà désolé je sais pas vraiment bien répondre à cette question bon mais tout va bien bravo pour ce mémoire et l'approche suivie nous dit Thomas Van Kran question approcher le changement climatique uniquement par la perspective de risque qui l'amène est-ce que cela ne fait pas perdre de vue l'essentiel c'est-à-dire la remise en question du modèle économique actuel et la nécessité d'une nouvelle définition de développement économique ? Oui alors ça c'est une excellente question parce que c'est vraiment ce qui m'a bloqué moi pendant des mois c'était de me dire superviser le risque climatique c'est à double tranchant parce que naturellement il y a le fait que si on supervise le risque climatique on force les banques à pas investir dans des choses qui seront bientôt impactées par le changement climatique comme le pétrole etc mais d'un autre côté c'est aussi leur garantir une protection contre leurs actions qui sont néfastes si on approche par le risque climatique on a une réflexion qui dit on va d'abord protéger le système financier des dégâts qu'elle engendre mais malheureusement voilà si on va avoir une approche rigoureuse de ce problème là et s'en tenir au cadre légal et politique dans lequel la BCE opère et c'est ce qui est très important parce que la BCE s'il y a plus de crédibilité plus personne micro et ça ne fonctionne pas elle ne peut que approcher le changement climatique par le concept de risque climatique en tout cas pour sa partie supervision on pourrait imaginer avec un mandat politique quelle est la légitimité d'aller plus loin mais actuellement le risque climatique est la seule manière d'approcher d'approcher le problème ok on va passer à la question suivante alors la crise économique de 2008 n'avait pas permis à ces institutions d'agir comment faire pour que les risques climatiques soient repris dans leurs priorités tu relis la question avec moi la crise économique donc de 2008 n'avait pas permis à ces institutions d'agir alors que dans leur corps business voilà j'avoue que c'est pas super clair pour moi non plus je sais pas si tu vois comment y répondre ou si la personne qui a posé la question peut être un peu plus précise éventuellement non alors moi moi ce que ce que j'aimerais dire j'ai un peu profité de la question pour pour peut-être parler d'autre chose mais la crise de 2008 a eu un impact très important sur la supervision européenne parce qu'elle a mené à la crise de la dette souveraine et elle a donné à la bc te c'est ce pouvoir de supervision sur l'entièreté du système financier européen c'était une fonction qu'elle n'avait pas du tout avant qui était assurée au niveau national avant et en fait c'est un côté très positif de un parce que c'est plus sûr parce qu'il ya beaucoup de superviseurs nationaux qui étaient incapables de gérer les monstres nationaux qui existaient sur dans leur pays et du coup ça permet d'avoir une approche européenne du sujet du changement climatique qui est directement fait à partir de la bce sans que ce soit au niveau national et deuxièmement ça rend aussi la bce garante des avancées nationales sur le changement climatique ça veut dire qu'une fois qu'un pays décide que sa banque va obéir à des exigences climatiques la bce va devenir défenseur de ses avancées et donc permettre au pays d'être de prendre des mesures efficaces et crédibles parce qu'elles seront soutenues par un superviseur de pouvoir tu le disais tout à l'heure tu as voulu établir un espèce de plan d'action pour la bce est ce que tu as eu l'occasion de soumettre ton mémoire tes idées est ce qu'il ya eu des échanges entre toi et la bce justement alors j'ai passé un entretien d'embauche à la bce d'ailleurs monsieur udon m'a très gentiment écrit une lettre le truc c'est que bon c'est peut-être un peu prétentieux de ma part mais mais la bce c'est des technocrates avant tout c'est des gens qui sont très forts en comptabilité sont très forts en finances et moi naturellement j'étais passionné par l'institution dans sa globalité mais je me suis rendu compte très vite au cours du processus que j'allais être derrière un ordinateur consulter des comptes et que ben en tant que stagiaire déjà j'aurais aucun pouvoir décisionnel et même en tant que manager c'est des gens qui obéissent aux ordres et suivent des règles comptables très strictes d'ailleurs dans mon mémoire je montre que ben c'est un certain nombre d'individus qui peut être plus exigeant sur certaines normes faire attention à plus de risques climatiques mais avec des outils qui doivent rester crédibles parce que c'est ça la garantie de ces avancées c'est que ça doit rester crédible voilà donc le problème de la bce c'est que c'est très technocratique et que c'est pas ça c'est pas une institution où les gens sont engagés c'est une institution où les gens sont engagés pour faire leur travail de manière stricte bah alors justement quand on sait que tu as eu un entretien d'embauche tu viens de le dire est ce qu'ils ont pu voir ce que ce que tu avais rédigé comme travail et puis cette question et que va faire la bce de vos recherches si elle les a reçues évidemment alors je crois que je crois que ce serait vraiment très prétentieux de penser que la bce va utiliser mon mémoire comme 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 base parce que parce que c'est c'est un plan qui effectivement est intéressant mais mais qui n'est pas qui n'est pas un plan que il pourrait suivre à la lettre parce que la la politique de la bce est et est plus une histoire de négociation entre gouverneurs de banques centrales qui défendent un peu leurs intérêts nationaux qui défendent une vision économique parce que c'est souvent des professeurs d'économie c'est issu d'un débat donc donc je crois que dans un débat entre entre des personnes aussi haut placé le mémoire d'un étudiant comme moi n'aurait pas beaucoup d'impact c'est 3500 personnes mais mais c'est à mon avis des personnes qui devraient faire plus attention à ce que la société civile et les étudiants proposent naturellement mais c'est pas le cas voilà je sais pas si ça répond à la question mais mais je n'ai vraiment pas eu l'occasion d'en discuter pendant mes entretiens d'embauche il me parlait plus de mergers and acquisitions que d'autres choses d'accord bon en tout cas il ya des félicitations qui arrivent un bravo pour le sujet la présentation donnait très envie de plonger dans le mémoire alors justement tu dis ce sont des technocrates que comment faire évoluer la bce alors il ya pas de secret si on veut que la bce soit ambitieuse contre le climat un contre le climat par contre le changement climatique c'est un mandat politique il faut que les les institutions européennes que les gouvernements européens lui donnent le mandat d'agir de manière ambitieuse la bce moi et c'est ce que mon mémoire dit tout au long c'est que elle peut avancer en préparant le terrain d'ailleurs c'est ça la métaphore que j'utilise dans le titre du mémoire c'est vider l'eau de la cale il ya un bateau qui est en train de couler la bce doit vider l'eau de la cale mais mais c'est au capitaine de faire les vrais choix est ce qu'on évacue le davir est ce qu'est ce qu'on est ce qu'on va essayer de boucher la brèche la bce tout ce qu'elle doit faire c'est au mieux préparer le terrain pour tout ce qui pourra arriver pour pas qu'elle soit pris au dépourvu quand on lui dira d'être ambitieuse déjà se saisir des outils déjà adopter des opérations des systèmes d'une organisation qui lui permettra plus tard d'être réellement efficace sur ce sujet voilà donc elle ne peut que se préparer et déjà être un peu de mauvaise foi c'est ce que je propose parfois c'est qu'elle soit de mauvaise foi en disant ça c'est un risque moi je le trouve quand même très très grave je suis le superviseur tu te tais je peux imposer des capitaux supplémentaires pour protéger ce risque là mais elle ne peut pas aller extrêmement loin non plus voilà sa crédibilité en dépit merci merci beaucoup Théo pour cette belle présentation bravo merci à Marie Cudon pour votre intervention Luc Van Lee de Kerck on vous retrouvera encore évidemment dans quelques minutes je vais accueillir le troisième primé à nous rejoindre ce matin c'est Jérôme Ruth bonjour Jérôme voilà tu as présenté un mémoire de master en ingénieur de gestion à HEC Liège son titre traduit là encore fiabilité des notations ESG une évaluation qualitative et quantitative actuellement tu réalises un doctorat toujours à HEC Liège et tu as eu comme promotrice Marie Lambert qui est vice doyenne à la recherche à HEC Liège où elle enseigne la finance elle est également professeure et chercheuse affiliée à l'université de Paris Dauphine et à l'EDEC Business School en France toujours ses recherches portent sur l'analyse financière et la gestion d'entreprises on la retrouve dans quelques minutes mais dans l'immédiat Jérôme c'est à toi merci bonjour à tous lorsqu'on évoque les marchés financiers les images qui nous viennent en tête sont des salles remplies de traders des cours boursiers qui augmentent comme celui du bitcoin ou encore de potentiel haut retour sur investissement néanmoins on pourrait avoir une image plus vert de la finance en effet de plus en plus d'investisseurs intègrent des aspects durables à leurs décisions d'investissement une question légitime qui en découle est comment intégrer ces facteurs aux décisions d'investissement en fait les investisseurs peuvent utiliser des notations ESG pour filtrer leur univers d'investissement ces notations ESG qui peuvent être des scores entre 0 et 100 permettent d'identifier les bons et les mauvais élèves en matière de pratique environnementale sociale et de gouvernance les décisions d'investissement sont donc la combinaison d'une loupe pour les critères financiers et d'une loupe pour les critères durables dans le cadre de mon mémoire je me suis intéressé aux notations ESG et en particulier à deux problèmes le premier problème est le manque de convergence en ces agences de notation en effet une même entreprise peut recevoir deux notes une bonne une mauvaise de la part de deux agences ceci questionne donc la qualité des informations fournies les analyses qualitatives conduites ont montré qu'il était important que les investisseurs sélectionnent l'agence qui est le plus en phase avec ses préférences ESG ou durable en plus il est possible d'utiliser de manière complémentaire plusieurs notations afin d'avoir une vue plus globale sur la performance durable de l'entreprise ou de l'investissement le deuxième problème auquel je me suis intéressé c'est la présence de potentiels billets dans les ratings en ligne avec la recherche existante et j'observais un effet lié à la taille des entreprises favorisant les grandes entreprises et aussi à leur localisation en plus j'observais un un effet d'apprentissage des entreprises au fil du temps ceci questionne de nouveau la qualité des informations fournies par les notations ESG mais en plus l'impact que ces notations peuvent avoir dans la construction de portefeuilles financiers vous posez peut-être la question est-ce que tout ceci est important je pense que oui parce que plus que jamais nous avons besoin d'informations durables de bonne qualité une première raison est qu'il est nécessaire de pouvoir mesurer l'impact des entreprises sur la société par exemple en matière de pratiques environnementales ou encore de gestion des inégalités au sein de l'entreprise une deuxième raison est que parmi les enjeux du 20e siècle figure une croissance soutenable une consommation responsable si on veut atteindre et répondre à ces enjeux il est nécessaire que les investissements atteignent les aspects durables dans la prise de décision en conclusion je pense que la finance est déjà plus vert que ce qu'on en croit mais que la route est encore longue avant d'être à la hauteur des objectifs actuels merci pour votre attention merci à toi jérôme et on se retrouve dans quelques minutes pour les questions réponses donc n'hésitez pas déjà à poster vos questions que je me ferai un plaisir de relayer je donne la parole tout de suite à ta promotrice de mémoire marie lambert bonjour bonjour merci caroline et merci jérôme de me rappeler les bons souvenirs de la lecture de ton mémoire est ce que vous pouvez nous dire comment le travail de jérôme fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche alors le mémoire de jérôme il met en évidence d'une part la complexité et des limites de l'accès à l'information éco durable pour les investisseurs et d'autre part le caractère critique en fait de cet accès à l'information puisque c'est cette information qui va permettre une allocation efficient des ressources entre les prêteurs et les emprunteurs et donc une allocation efficient des capitaux sur les marchés financiers et la finance la fonction de la finance en fait à une un rôle primordial à jouer puisque la littérature nous a montré que le les analystes financiers ont un rôle particulièrement important dans le processus d'évaluation des actifs financiers et donc de transformation et de décodage de toute l'information qui est disponible au niveau de l'information publique qui est disponible et ici dans le contexte actuel beaucoup d'efforts en fait sont consentis dans la standardisation des informations non financières mais il reste encore beaucoup à faire en termes de transformation de cette information pour qu'elle soit digeste et qu'elle soit intégrée par les investisseurs dans leur décision d'investissement et donc comme jérôme l'a dit tout à l'heure son mémoire s'inscrit dans un projet de recherche ambitieux sur la théorisation des méthodologies de rating afin d'obtenir plus de visibilité des opportunités des risques en matière d'osg et surtout une intégration dans les processus d'investissement et dans les politiques d'investissement des grands acteurs sur le marché Merci beaucoup Marie Lambert d'avoir été avec nous ce matin Luc van Lee de Kerk évidemment on attend le mot du président du jury sur ce travail de Jérôme qu'avez-vous tenu à souligner de particulier par rapport à celui ci pour moi c'est surtout l'enjeu l'enjeu là dedans et donc encore une fois c'est très bien fait donc l'analyse est très bien fait c'est critique et c'est clair qu'il y a un problème avec les ratings à ce moment-ci et l'enjeu est énorme donc ça fait depuis 92 que je travaille au sein des débels sur une manière de mesurer comment la disons la durabilité pas seulement les entreprises mais de tous nos produits financiers et il faut compter que depuis là on a arrivé à une situation où maintenant tous les agences de notation ont acheté un fournisseur de données et j'ai ce qui veut dire que les notations et j'ai ce font partie du nucléus de notre système financier dans le futur et pour ça c'est très important d'avoir la bonne il est un enfant des infos qui sont vraiment les bonnes infos ce qu'on veut avoir donc l'allocation du capital sera dirigé par ces informations et jd et c'est ça qui l'analyse c'est quoi la qualité de cette de ces infos ce qu'on a maintenant puisqu'on utilise partout on continue à l'utiliser et ce sera vraiment nécessaire dans le futur de l'utiliser et même l'europe donc green deal push vers ce côté là on a besoin de ça mais c'est quoi la qualité à ce moment-ci et qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'on peut améliorer et c'est très important l'enjeu je dois aller je dois le dire et je suis très content que jérôme va continuer son thèse doctorat puisque je trouve que ça vaut le coup de vraiment rechercher ça en profondeur et la mémoire a été un bon point de départ pour tout le monde qui est intéressé d'ailleurs il faut pas hésiter de la garder merci merci beaucoup luc van lidecker qu'on passe aux questions réponses avec toi théo et je commence par ce bravo un remarquable n'ayez pas peur je dis théo jérôme pardon n'ayez pas peur de modifier l'ordre du monde alors ça ça vient d'arriver je sais pas s'il ya une confusion au niveau des prénoms ou pas alors une notation esg nous donne aujourd'hui un faux sentiment de certitude d'objectivité que faire en tant qu'investisseur pour s'informer plus objectivement sur ce sujet quelles sont les alternatives c'est une très bonne question je pense que ces notations sont un point de départ sur lequel l'investisseur peut démarrer sa recherche de la formation durable mais il est nécessaire que l'investisseur est plus loin que ça et ne prenne pas justement la notation pour ce qu'elle est et se dire que on est une notation et on peut prendre la décision directement dessus donc je suis un peu d'accord avec le commentaire de thomas qui qui mentionne un faux sentiment de certitude et d'objectivité et mais c'est pas pour autant qu'il faut le qu'il faut jeter non plus les rétignes à la poubelle car c'est un très bon point de départ il ya d'autres informations qui sont fournies avec les rétignes il est possible d'aller dans dans la profondeur des notations donc aller aller chercher des points qui sont plus élémentaires comme vraiment la pratique environnementale ou alors la gestion des déchets et si on combite toutes ces informations qui sont disponibles on peut avoir quelque chose qui est plus objectif et plus certain hop voilà avec le micro ce sera bien sur quel domaine es ou g y a-t-il le plus d'hétérogénéité de résultats entre les agences de notation dans le cadre de mon moment je ne me suis pas investigué j'ai pas investigué justement cette hétérogénéité vraiment au niveau des données et des domaines j'étais plus sur une partie qualitative sur base des rapports fournis ou des descriptions des méthodologies mais il ya très bon papier que je pourrais écrire dans le chat qui est disponible en ligne qui est écrit par florian berg et d'autres auteurs qui parle de l'aggregate confusion about y rating donc si la personne est vraiment intéressée par trouver la l'hétérogénéité entre ces différents domaines je recommande de lire cet article qui est très bien alors une autre question pour toi comment expliquer les biais sur la taille des entreprises privilégiant les grandes entreprises greenwashing et de localisation alors à mon avis tu comprendras mieux que moi la question donc en fait au niveau des grandes entreprises il faut se remettre dans le contexte que les ratings sont construits sur base des informations publiques disponibles une grande entreprise aura plus de ressources et donc pourra donner plus d'informations pour construire ces ratings donc il est possible que sur base d'informations plus complètes et plus d'informations disponibles le rating soit meilleur donc est ce que c'est réellement du greenwashing ou pas ça c'est une autre question et c'est pas dans le cadre de mon mémoire qu'on pourrait y répondre ça va bien au delà et par rapport à la localisation c'est un peu dans la même idée c'est que certains pays sont plus avancés que d'autres en matière de reporting donc de je n'ai plus de mots en français mais de reports d'informations durables et donc vont pouvoir peut-être obtenir des meilleurs scores grâce à ça ou même en général par les duos pratiques ou des consciences durables de la société en général un pays peut déjà plus développé dans son chemin durable et du coup pousser les entreprises à intégrer ces facteurs ce qui rend un rating plus élevé alors les travaux en cours sur la taxonomie européenne vont-ils enfin mettre un peu d'ordre dans tous ces systèmes de notation esg c'est fort compliqué parce que la taxonomie si je ne me trompe ne porte surtout sur l'aspect investissement mais pas encore sur les notations esg maintenant l'union européenne avait lancé une étude justement sur les ces notations esg mais également toutes les données fournies où il revoyait en profondeur les différentes agences de notation mais également les différents problèmes il est listé très clairement comme l'effet de taille l'effet d'apprentissage etc dans ce document et je pense que ce document serait la base de travail futur de la part de l'euro l'union européenne et que l'union européenne ne va pas rester sans rien faire face à ce problème alors la notation vient après me semble-t-il faut-il aussi travailler sur une meilleure traçabilité des activités des entreprises c'est évident qu'il faut absolument rendre le report d'information durable de la part des entreprises meilleures et pour le moment justement encore une fois c'est l'union européenne qui travaille là dessus avait été en train de travailler sur un projet de de loi pour rendre plus contraignant tout le tout le tout le report d'information durable donc en matière de gestion de l'environnement mais également au niveau des gestions des inégalités vraiment ce qui est social ce qui est social et donc l'impact sur les communautés donc je suis totalement d'accord avec ça mais c'est en chemin alors rating tel que l'ESG et plus encore la finance est basé sur des chiffres alors que certaines notions vertes sont plus difficilement chiffrables n'est-il pas un problème que nous ne parlions pas la même langue entre guillemets c'est vraiment c'est vrai ça c'est un problème idéologique c'est comment pouvoir résumer tant d'informations complexes en une seule note est ce que c'est possible pour le moment les agences essayent de le faire mais on n'a pas la garantie que ça marche réellement et donc c'est pour ça que je ne pense pas que se limiter au rating est suffisant il faut absolument que les investisseurs en tiennent compte le rating peut être un point de départ mais il faut que ça aille au-delà donc je suis d'accord qu'il ya des choses qui ne sont pas chiffrables auxquelles il faut faire attention et qu'il faut intégrer dans les décisions d'investissement et alors une petite question encore jérôme avant qu'on ne se quitte ton travail de doctorat la thèse de doctorat va porter sur quoi exactement c'est sur la continuité en fait donc le mémoire on en avait discuté avec professeur lambert avant avant de se lancer dedans c'était aussi de poser les bases pour un possible projet de doctorat et du coup dans ce doctorat pour le moment on fait une revue des différentes agences de notation vraiment essayer de bien comprendre comment ces notations sont construites et puis alors il y aura de nouveau un approfondissement de potentiel biais dans les ratings donc vraiment pour s'assurer de la faillibilité de ces notations donc c'est encore plus ou moins dans dans le même thème mais essayer d'aller un cran plus loin merci merci beaucoup jérôme d'ailleurs merci à vous trois qui avez présenté vos travaux ce matin bravo merci aux promotrices promoteurs au président du jury merci encore à notre partenaire financité le webinaire de ce matin est à voir et à revoir via le site de la fondation pour les générations futures fgf.be slash era on se retrouve demain à 10 heures ce qui sera déjà notre dernier webinaire de cette session 2021 il sera question des era award en design soutenable et je vous donne également rendez-vous jeudi ce 29 avril à 20 heures pour une soirée festive et haute en couleur elle sera diffusée en première sur la chaîne youtube de l'ucé louvain merci à tous encore bravo et merci aussi à la formidable équipe de la fondation pour les générations futures que je n'oublie pas bien évidemment passez une très belle journée à bientôt au revoir merci au revoir merci à tous